Musique L'os pour les éléments Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur le Congo Live Mardi 3 octobre 2023 Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue Soir, bonjour et bienvenue Bonjour, excusez, bonjour à tous nos téléspectateurs Bonjour à tous nos compatriotes Surtout, tous ceux-là qui se battent Pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale Alors, on commence par cette actualité Espoir Mouinou Quand nous apprenons qu'hier, d'abord lundi Il y a eu encore de nouveaux affrontements signalés Et lundi d'octobre, à Mouongosi, dans le gouvernement de Bacharie Moukoto, des sources locales affirment que ce combat oppose le M23 groupe d'autodéfense Un déplacement massif de la population est signalé En fait, pour nous, c'est regrettable de voir qu'hier l'ennemi a été corrigé du côté Kilo Liroué Malheureusement, l'ennemi revient encore Il tente d'attaquer sur toutes les lignes de front Et sur toutes les positions qu'occupe nos jeunes compatriotes Ouzalendo, les résistants Malheureusement pour nous, l'ennemi ne parvient pas à bouger même des secondes Parce que nos compatriotes, jusque-là, ils tiennent toujours fort du côté Mouongosa Et ne vont même pas lâcher prise Nous les félicitons, nous leur demandons toujours de tenir fort Et de se décider, une fois pour toutes, de poursuivre l'ennemi Comme l'ennemi ne comprend pas Non, il faut les pousser à comprendre Et je suis certain qu'après le bilan Vraiment avec les pertes énormes qu'ils ont orchestrées hier Et aujourd'hui, les pertes vont encore s'ajouter Je crois que nous sommes en train de diminuer le nombre de l'ennemi petit à petit Alors, et c'est quoi normalement ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Est-ce qu'on va toujours continuer à observer aux affrontements ? Ouzalendo, M23 et l'armée, elle est là ? Bon, en fait, je pense, comme je l'ai toujours dit Si les jeunes ont décidé de combattre C'est puisqu'on a compris qu'il y a un danger qui est à la porte Et que tous nous avons un devoir de combattre l'ennemi En principe, ce n'est pas un devoir de la jeunesse de combattre contre l'ennemi C'est le devoir de l'armée Les jeunes combattent, c'est un cas de force majeure Et à pareille situation Lorsque nous sommes dans une situation d'agression Tous nous avons ce devoir majeur Mais attention, l'armée ne va pas croiser les bras L'armée va évaluer et l'armée va décider d'une manière définitive Si l'ennemi continue à violer les cesselles feux L'armée ne peut pas accepter que seule la jeunesse va combattre Tant que l'armée va rester là-bas en train d'observer Notre armée n'est pas une armée de la MONISCO N'est pas la MONISCO, n'est pas l'EAC C'est une armée républicaine, une armée nationale Une armée de la République démocratique du Congo Donc, un cas où si les attaques de l'ennemi Continuent toujours à se perpétrer Contre les positions de ces jeunes résistants Comprenez que l'armée sera obligée d'entrer dans les jets En fait, de rassurer la protection de l'intégrité territoriale En fait, je l'ai suivi Je crois que c'est un droit de tous les citoyens congolais de postuler La loi n'interdit tel ou tel autre de briguer la magistrature Moi, je pense que c'est de la bonne guerre C'est un jeu pirement démocratique Et moi, je pense que c'est à la population de décider S'il faut les voter ou bien s'ils ne font pas les voter Mais moi, si j'étais le docteur Moukouégué Je n'aurais même pas réfléchi sur la politique Je devrais rester influenceur positif Et je devrais être quelqu'un pour tracer des bonnes lignes pour la République Que d'intégrer le monde politique Fait l'opposition Parce que je vois déjà ce matière à la ligne Il aurait joué la longue liste des opposants Qui compte affronter le 20 décembre que le président Shiseke est au pouvoir depuis 2019 Denis Moukouégué a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle En République démocratique du Congo Alors, si les opposants s'organisaient Puisque la liste sera encore longue Ce n'est pas lui seul Il y a encore d'autres qui vont postuler Notamment, il y aura des indépendants Des opposants Je ne sais pas de qui et qui Mais quand même, je pense Si les opposants se liguent à une seule personne Là, ils peuvent faire face à Félix Mais s'ils partent comme ça Tout le monde va que va Je crois qu'ils ne peuvent pas faire même 1% chacun Voyez-vous Et moi, je pense Si j'étais Moukoué vraiment pour éviter les ridicules, je ne devrais pas fouler mes pieds dans le monde politique. Je devrais rester la personne qui va tracer les lignes et la personne qui restera avec ses ciseaux à main, en train de manipuler ses ciseaux pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt général. La politique qui est beau au Congo, oui ? Oui, vous savez, la politique en RDC, je l'ai toujours dit, ce n'est pas tout celui qui s'est dit politicien qui aime la RDC, ou bien celui qui pratique la politique pour l'intérêt général. Il y a ceux-là qui sont partis dans la politique uniquement pour s'enrichir. Or, le cas de Moukoué, je ne crois pas que Moukoué peut encore manquer, quoi mettre sous la dent ? C'est parmi les influenceurs, et quand vous voyez des personnes pareilles, c'est toujours des mains noires qui leur poussent, allez-y, vous aurez notre soutien, allez-y, allez-y, vous savez. Parce qu'aujourd'hui, on a quitté d'être au sol des Occidentaux. Oui, il n'est pas l'unique. Il y a ceux-là qui sont chez le Mont-Ibrahim, il y a ceux-là qui sont chez l'Union Européenne, mais vous savez, en politique, il y a des alliances en alliance. Oui, Moukoué n'est pas une souris grise, il n'est pas une souris naine qu'on ne peut pas craindre en politique, mais moi, je pense qu'il veut se salir uniquement les mains. Il fallait qu'il puisse rester avec sa blouse blanche, en fait, de réparer les femmes, comme on l'a toujours appelé, réparateur des femmes. Puisque je sais, à moins que celle-là décide autrement, mais moi, je ne sais pas si Moukoué peut gagner les élections, dans le sens où Moukoué est connu par une petite classe, et c'est une classe des élites. Or, celles-là qui votent, ce ne sont pas ces classes des élites dont les gens font allusion. Celles-là qui votent, ce sont les personnes qui veulent palper du doigt la réalité. Et attendez, en RDC, quand on postule, il y a même des photos où, quand vous étiez encore gosse, c'est que quand vous postulez en RDC, surtout à la magistrature suprême, vous réveillez même les lions qui étaient endormis. Et c'est pourquoi, si moi, j'étais conseiller de Moukoué, je devrais lui dire de ne pas postuler, rester avec votre blouse blanche, soyez parmi les personnes qui peuvent proposer quelles sont les pistes de solution à la République. Puisqu'il y a l'attention, la personne qui avait encore confiance à la société civile, c'était Moukoué. Comme il est parti, mais bon, ce n'est pas un problème, nous, nous sommes encore là, nous allons faire cette bonne société civile. Et vous allez réparer les femmes aussi ? Non, moi, je ne suis pas médecin ou bien réparateur des femmes, mais en plus tôt, la qualification réparateur des femmes a été donnée par ce patron, notamment ici de l'Union Européenne, les Belges, les Français et leurs partenaires américains, voyez-vous. Ce n'est pas un Congolais qui avait donné ce titre réparateur des femmes. Est-ce qu'il répare les femmes ? Je ne sais pas la maman ou bien la femme de combien de blancs que Moukoué a déjà réparé, en fait, de dire que Moukoué a réparé des femmes. Parce que je ne sais pas si nos mamans, nos femmes, nos petites sœurs sont déjà abîmées ou bien détruites pour que Moukoué puisse les réparer. Mais je crois que c'était un terme qui a été... C'est parce qu'il s'occupe de ces femmes-là souvent victimes de violences sexuelles ? Non, il faut aussi savoir beaucoup de choses lorsqu'on parle de la violence sexuelle en Afrique ou bien en RDC. Il faut comprendre ça, quelle connotation. Lorsque quelqu'un se réveille et dit qu'on viole par minute, on viole 50 femmes, cela veut dire que même sa femme, sa maman, toutes ont été déjà violées. Or, c'est faux, archi-faux. Moi, je pense que je ne peux pas mettre en cause ces qualités, puisque je sais que c'est un fervent défenseur des droits de l'homme. Mais quand même, il y a aussi quelques qualifications que l'Occident octroie aux Africains uniquement que pour les dédaigner. Puisque je ne vois pas une différence entre une femme africaine et une femme européenne. Lorsque je n'ai jamais entendu qu'en Europe, on a réparé des femmes, cela veut dire qu'ici, en Afrique, c'est là où on détruit les femmes, c'est là où on abîme les femmes pour qu'il y ait quelqu'un pour les réparer. Ces fois, archi-faux, ça n'a pas de sens. Est-ce que selon vous, Moukouége a un bon profil pour ce Congo ? Moukouége, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Le sérieux problème est que nous risquons de remettre le pays dans les mains de quelqu'un qui va encore redonner le pays aux Occidentaux, aux impérialistes avéreux. Ce qui est sûr, je ne connais pas trop de cette personne, mais si on peut regarder son profil qui est connu par tout le monde, il a quelques atouts, il a quelques qualités. Mais le sérieux problème, ce sont ses alliés. C'est ça le sérieux problème. Les alliés, ça veut dire ? Quand je parle de ses alliés, je parle de ceux qui financent le Rwanda pour agresser la RDC, notamment à l'Union Européenne. Puisque vous savez, il y a ce que les gens ne comprennent pas. Il y a le cercle qui a été défini, un cercle vicieux, où ces agresseurs doivent être financés pour violer et il y a quelqu'un qui est là pour réparer. Et moi, je crois qu'il faut un peu réfléchir. Nous n'avons pas encore fini tout ce que je pensais comme réflexion sur cette histoire. Mais je pense qu'il est grand temps que nous puissions mettre le populisme à côté et réfléchir mille et mille fois avant de poser votre pouce pour voter. Si il est question de parler de la carrière ou bien du profil du docteur Denis Mkwege, moi je connais quand même, c'est quelqu'un que j'ai connu dans la société civile. C'est quelqu'un avec qui j'ai échangé au moins deux à trois reprises. C'est quelqu'un qui a quand même quelques atouts qui ne font pas négliger. Mais lorsqu'il s'agit de la magistrature supérieure de la République, il faut vraiment y aller avec sagesse. Pour lui, la fraude est déjà programmée. Ne soyez pas naïf, nous avons le droit de contester les résultats d'une élection triquée avant, pendant et après le vote. Que votre vote puisse vous libérer de votre esclavage. Mais nous devons comprendre. Il y a un sérieux problème, c'est que c'est puisque le social n'est pas palpable au site du doigt. Nous ne sommes pas en train de ressentir quelles sont les rénovations qui ont été faites en RDC depuis que Kabila est parti. Mais si c'était possible que les gens puissent sentir quelles sont ces rénovations, je crois que les opposants ne devraient même pas avoir à dire. Mais vous devez comprendre, c'est quand on est dans l'opposition qu'on a toujours eu de bons discours. Et aussi, moi, je pense aussi, il y a un sérieux problème. Mais le sérieux problème, c'est du fait que nous allons aux élections, mais les gens commencent déjà à crier qu'il y a fraude préparée, planifiée, tant que les élections n'ont pas encore eu lieu. Je crois que c'est danser avant la musique. L'essentiel, c'est que tout le monde, que tous nous puissions nous mobiliser, puisque s'il y a une bonne observation à ces élections, c'est bénéfique pour le chef de l'État. Fait que c'est autant de ce qu'il dit, c'est aussi bénéfique pour les opposants, puisque ce sont des élections maratho, si on peut dire même ainsi, des élections qui vont renforcer la légitimité de celles qui ont le pouvoir s'il parvenait à être élus. Et c'est aussi les élections qui doivent normalement redéfinir les destins de l'homme congolais et son avenir. Pour Moukoué, que j'ajoute, j'ai quitté mon confort pour sauver le Congo qui est en train de disparaître de la carte d'Afrique. Notre pays est devenu la honte de l'intérieur et la risée du monde. Notre place est sur les podiums de développement. Pour y arriver, ils nous font le travail et la discipline. Oui, ce qu'il dit, quelquefois c'est vrai, quelquefois c'est faux. Puisque je lis, ailleurs je lisais quelque part là où il a dit que normalement nous sommes les grands haïrs et on doit nous respecter. C'est tout à fait normal, on doit nous respecter. Mais le sérieux problème, c'est cette lâcheté que moi je constate. C'est que Moukoué, lui, avec tout ce qu'il avait comme puissance, comme puissance sur le plan international, du fait qu'il ait prix Nobel de la paix, c'est que lui... Dans les chiffres des Congolais, certains qui l'ont acquisé d'être aussi, c'est que vous venez également des revenus latis, le côté beaucoup plus soutenu par les Occidentaux, les Occidentaux qui soutiennent le Rwanda, qui fait la guerre au Congo, le Rwanda, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui ? En fait, vous savez, il y a même Mousset Laurent Désiré, il l'avait dit, même Lumumba, Kimbango et les autres, ils ont toujours dit, alors quand vous verrez un dirigeant ou bien une autorité africaine être applaudi par son peuple, par l'Occident, il faut se demander quand est-ce qu'il a trahi son peuple. C'est que quand vous verrez quelqu'un qui est applaudi par les Occidentaux, il faut comprendre que c'est leur garçon de course et qu'ils veulent encore vous envoyer en fait de vous maintenir dans l'ignorance, en fait de vous maintenir dans l'imbécilité totale. Pour moi, vraiment, je n'ai pas confiance aux personnes plébiscitées par l'Occident puisque ces personnes, ils n'ont que des dettes de l'Occident. Rappelez-vous, quand Kabila est venu, qu'est-ce que les Français n'ont pas dit pour Kabila ? Ils ont applaudi, ils ont tout fait pour Kabila et lorsque Kabila commençait à se sauver de l'air, mais ils nous ont montré que Kabila c'est un démon. Aujourd'hui, Félix, c'est leur personne à abattre puisque Félix cherche à bloquer leurs intérêts pour l'intérêt de la République, voyez-vous. Quoique vraiment, les socials t'inventaient que nous, on voulait, n'est pas encore vraiment assez palpable puisqu'en fait, il faut aussi convaincre la population par les oeuvres vivables. Puisque moi, je peux le dire clairement, à part l'amélioration de notre système de défense et sécurité, je ne vois pas autre chose qu'il faut dire aussi. Il y a aussi quelques avancées, mais ce n'est pas ce que voulait réellement la population. Mais aussi, nous devons comprendre que parmi les grandes oeuvres que devrait avoir la République, c'est d'avoir une armée et une police à mesure de nous sécuriser puisque si nous, on a la paix, on peut tout faire. Mais je pense aussi, il y a autre chose. Je n'influence pas vraiment les votes. Je n'influence pas la population pour qui il faut choisir, pour qui il ne faut pas choisir. Mais attention, la personne que vous verrez être beaucoup plébiscité par l'Occident, par les médias occidentaux, vraiment, vous devez faire gaffe et comprendre que cette personne n'est pas une bonne personne pour la République. Élection présidentielle en RDC. Marte Fayou, le recours à Denise Sassou pour obtenir les correctifs nécessaires au processus. En fait, le train est en marche. Je ne crois pas qu'on va encore arrêter le train puisque nous sommes en train de voir le déploiement, le déploiement des matériels dans beaucoup de provinces. Moi, je pense que l'essentiel devrait être aussi que M. Fayoulu puisse tout simplement remettre en place les équipes d'observation pour ses élections. Mais s'il pense que Sassou Nguessou va influencer pour que ses députés puissent être peut-être aussi ajoutés sur la liste, je ne le crois pas, c'est déjà trop tard. L'essentiel que mon vieux, qu'à ce qu'on se prépare, soit à soutenir les jeunes galoukiers, ou bien qu'il se prépare aussi à postuler comme sénateur ou autre chose. Mais dire qu'on va, il y aura encore quelques correctifs. Et encore, attention, quand vous partez chez Sassou Nguessou, oui, il n'y a pas de conflit éternel en relation internationale, mais Sassou Nguessou fait partie des personnes qui tentent de déstabiliser le pouvoir en RDC ou bien la RDC. Puisque pour moi, citoyen congolais, ce qui m'intéresse, ce n'est pas puisqu'il y a tel, de tel côté, tel côté, c'est lui qui a le pouvoir, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quand même que la paix puisse régner chez moi. Et attention, dans un pays, quand on déstabilise le pouvoir, que vous soyez pour ou contre, mais c'est nous, les minuscules, qui souffrons souvent. Donc, pour vous, ce n'est pas un bon chemin, l'autre là, disons, Denis Sassou, donc il ne fait pas, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut faire confiance ? Non, ce n'est pas un bon chemin. Vous savez, le problème... Parce qu'il a des bonnes relations avec le Rwanda ? Non, ce n'est pas ça seulement. C'est parmi les moutons aussi de l'Occident. Pas mes moutons, blancs, mes moutons de panierge de l'Occident. Le sérieux problème que nous avons aujourd'hui, nous avons perdu notre culture. Et parmi nos cultures qu'on a perdu, c'est la culture de dialogue. Normalement, s'il y a problème, on peut se concentrer chez nous et résoudre les problèmes. Mais aussi, il faut être conséquent, il faut être constant. Quand vous avez décidé de prendre une décision, ne revenez plus en arrière. Il fallait faire comme nous avions vu, l'IDPES en 2006, si je ne m'avise. Ils avaient refusé de participer au procès 6, et ils avaient assumé. Je crois que la décision de M. Martin Fayoulou devrait être aussi listée sur la liste de nos jurisprudences en matière électorale. Mais malheureusement, c'est un homme sans constant, c'est un homme sans décision, sans position. Et il est en train d'apprêter les mauvais chemins. On revient sur les affrontements d'hier, et c'est maté. Qu'est-ce qu'il faut retenir, M. Espoir ? Il faut bien comprendre que l'ennemi a été encore corrigé, comme l'ennemi a encore été corrigé hier, comme le dimanche. Et cela vient de faire des jours de correction qu'on donne aux agresseurs rwandais envahisseurs. Je crois que dans les airs qui suivent, les jeunes compatriotes vont mettre à l'abri, ou bien à la portée de tout le monde, les vidéos de celles qui ont été capturées leurs matériels. Aussi, ce qu'il faut aussi comprendre, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui s'interrogent, nous recevons des appels d'ici et là sur la non-action de notre armée. Vous devez comprendre que nos efforts d'essai, ils sont en pleine observation de ces celles-feux, mais ils ne vont pas accepter de rester observateurs tant que l'ennemi les provoque. Je suis certain qu'à un moment donné, nos efforts d'essai seront obligés de ne plus suivre ces histoires de ces celles-feux. D'ailleurs, je crois que d'ici les quatre, il y aura une réunion d'une très, très grande portée importante pour la RDC et la région des grands lacs d'Isabeba. Je crois que là, il y a aussi beaucoup de décisions qui vont s'y prendre. Mais aussi, je crois, nous profitons de votre caméra pour dire aussi à nos autorités, vous ne devez pas tout simplement accepter d'être observateurs tant que c'est le pays qui est agressé. Nous nous sommes mobilisés tous pour que nous ayons une armée. Nous nous sommes tous mobilisés pour bloquer l'avancée de l'ennemi. Nous devons nous mettre tous au travail pour pousser l'ennemi à quitter le sol congolais. Faute de quoi, les officiers qui conseillent le chef de l'État de ne pas combattre ce que ces officiers seront des complices de ce que nous sommes en train de vivre. Merci. Mesdames et messieurs, c'est de cet entretien. Merci, nous nous avons regardé. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau numéro. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada